Bonjour aujourd'hui je vais vous présenter un vieil algorithme qui s'appelle l'algorithme de babylone ou algorithme du héros qui permet de calculer une approximation des racines carrées et on va le faire avec l'aide d'un tableur ce qui va nous permettre de construire une suite alors pour ça on indexe avec les entiers donc je vais prendre les 20 premiers ça ira très bien ensuite je définis la suite voilà l'élément n de la suite un et l'élément n plus 1 qui va être défini par récurrence de la façon suivante l'élément un plus a divisé par l'élément un le double divisé par deux voilà et ici la valeur a donc je vais commencer cet algorithme en prenant la valeur 2 donc ici par définition de mon algorithme l'élément un plus 1 est défini de la façon suivante je prends l'élément un c'est à dire l'élément qui est situé dans la colonne b la ligne 2 puis l'élément qui est situé dans la colonne d et dans la ligne 2 mais cet élément là ne va pas varier en fonction de n donc je fixe la cellule ensuite je divise par l'élément qui situé dans la colonne b et la ligne 2 voilà et le tout divisé par deux voilà donc ça c'est la valeur u1 puisque ici l'indice n vaut 0 et ça c'est l'indice u1 10 n plus 1 donc u0 plus 1 ça fait u1 donc ici c'est la ligne n égal à 1 donc c'est la valeur de u1 c'est à dire la même valeur que l'élément qui est dans cette case donc pour cela je vais lui signaler que ici c'est la même valeur que dans la case c2 colonne c ligne 2 et maintenant je vais poursuivre mon algorithme de la façon suivante et on obtient par itération successive une approximation de la racine carré de 2 donc on voit que très rapidement qu'on obtient une très très bonne approximation parce que dès l'itération numéro 3 on a atteint à 10 décimales près la meilleure approximation si je modifie le point de départ je prends par exemple 10 je vois que au bout de la sixième itération je suis déjà au niveau maximal de l'approximation alors que j'étais parti à 10 au départ si je prends 100 je vois qu'il faut attendre seulement la neuvième itération on a affaire à un algorithme qui est relativement performant et même très performant puisque en partant avec 1000 qui est quand même très éloigné de 1,414 j'obtiens quand même une très très bonne approximation dès la treizième itération donc maintenant observons ce qui se passe si on change de racine carré approché prenons 3 et bien 3 on voit que très rapidement en 10 itération on a déjà deux décimales 1,73 et en 12 itération en partant avec 1000 au départ on a l'approximation maximale et on peut le voir si on modifie 6 si je pars avec 1 on voit que c'est encore plus rapide en 12 itération déjà j'ai deux décimales qui sont bonnes 1,73 et en 4 itération j'ai une itération à 10 décimales près donc c'est quand même extrêmement performant regardons ce qui se passe en prenant 5 en prenant 5 c'est tout aussi rapide troisième itération on a déjà 3 décimales il faut quand même savoir que c'est un algorithme qui date de l'antiquité c'est ce qu'utilisaient les babyloniens donc c'est quand même plutôt performant comme technique et pour finir prenons 7 et regardons ce qui se passe si on démarre donc ici j'ai mis 1,2,3,4,5,0 donc en démarrant à 100 000 et bien en démarrant à 100 000 il faut seulement 17 itérations pour obtenir deux décimales voilà vous savez maintenant comment fonctionne l'algorithme de babylone qui vous permettra de calculer des approximations de racines carrées et oui alors quand même la force est bien guards alors qu'est-ce que t'en parce que leshens qui vous apprennent ils vont Merci.